et bien bonjour tout le monde ici Goblin et on se retrouve pour la suite de la carrière avec le Torquay United ça va pas bien au club parce qu'on est on n'est pas loin d'être licencié les dirigeants ne sont pas contents parce qu'on a été récemment éliminé de l'AFA Cup rappelez-vous face à City en même temps on pouvait rien faire et puis il faut être sacré chanteur on est quatrième c'est problématique ensuite baisser les salaires de 15 000 euros c'est quasiment impossible et puis recruter un joueur important de l'équipe on n'a pas les fonds pour et puis de toute façon on avait dit que la première saison on ne recrutait personne parce que je suis avec les réels joueurs du Torquay United et là j'ai juste signé deux jeunes du centre de formation pour mettre en liste de prêt parce que la première saison je joue qu'avec l'équipe type du Torquay United la deuxième saison on va commencer à jouer avec les jeunes du centre de formation si on a des joueurs intéressants et la troisième saison et ben on commencera à recruter si on est encore au Torquay United parce que Jared Johnson il est un petit peu un petit peu menacé de départ donc ça c'est des jeunes qui sont contents d'avoir signé pro j'espère qu'on aura des offres de transfert et avant de démarrer ce match il y a une grosse rumeur qui commence à circuler le Torquay United va passer sous pavillon américain potentiellement ce n'est pas 100% officiel mais il paraît que voilà que des investisseurs américains voudraient récupérer le club et apparemment ces américains ils possèdent déjà un club en Ligue 1 ils possèdent déjà le Derby County et ils voudraient aussi acquérir le Torquay United donc ça fait peur sachant que l'on sait qu'au Derby County ils ont investi zéro ils ont racheté le club mais ils n'ont pas mis d'argent pour les transferts il paraîtrait qu'au Torquay United ils injecteraient entre 15 et 20 millions donc affaire à suivre la seule la seule condition pour qu'ils rachètent définitivement le club c'est que le Torquay United monte en Ligue 1 donc Gary Nathan lui il est contre ce rachat mais s'il monte pas en Ligue 1 il se fait licencier et il est au club depuis longtemps et s'il monte en Ligue 1 et bah le club se fait racheter par des américains donc là il y a un sacré dilemme affaire à suivre mais en tout cas voilà c'est sur les tablettes des investisseurs américains qui possèdent déjà le Derby County d'un potentiel rachat ça fait très peur moi je suis contre mais bon c'est pas moi qui décide c'est des instances au dessus après on verra bien ce qu'ils injecteraient 15 à 20 millions d'euros donc ça serait pas mal pour le recrutement et tout maintenant il paraît que ça serait surtout pour le centre de formation pour créer des pépites et puis pour les revendre trois fois plus cher et pour se faire de l'argent sur le club on le sait les américains en général ils sont pas là pour le football ils sont là pour l'argent bon on en reparlera en fin de saison Sinteri Johnson il est toujours maintenu et si les investisseurs américains ne partent pas et maintiennent leur offre et c'est parti ici face à Wimbledon mais attention parce qu'on sait sur les coups d'envoi mais à chaque fois c'est simplement que j'ai pas joué à l'afficheur à chaque fois que je joue à l'afficheur j'ai l'impression que le gameplay il est méga lent et tout ça fait bizarre oh non j'en ai marre je peux pas choisir mon déconseur je voulais Omar j'ai pas pu ouais bah les coups d'envoi j'en ai vraiment marre par contre je vais augmenter le son parce qu'on entendait rien bah les investisseurs américains n'ont peut-être pas acheté le club en voyant ce genre de résultats oh les coups d'envoi vous savez moi maintenant les coups d'envoi j'ai pu les jouer je vais poser la manette et puis on laissera jouer parce que c'est tu peux pas prendre le ballon tu peux rien faire c'est fifa voilà 1-0 pour Wimbledon super ça va être récupéré ça avec l'abslee la grosse frappe de l'abslee le but l'égalisation voilà un partout un but chacun et score de parité donc à l'onzième minute quelle frappe de loin de tam l'abslee il a mis toute la puissance qu'il avait avec un 0,00 chance de but voilà ce n'est pas buggé non encore un bug de plus de hié d'ailleurs j'ai appris aussi que quand on change de saison qu'on passe une autre saison les jeunes qui ont un gros potentiel bah leur potentiel les détruit un joueur sur deux en moyenne encore un autre bug de hié et qui sera pas corrugé parce que enfin qui sera corrugé pour des nouvelles carrières mais pour les carrières en cours je ne crois pas que ça sera corrugé et un autre bug aussi c'est quand on prête des joueurs et ben on est obligé de prendre 100% du salaire voilà quand on délègue les joueurs et si on les délègue pas les joueurs n'acceptent pas les offres donc on est obligé de délèguer pour que ça soit accepté puis ben on prend 100% du salaire à notre charge en bref il n'y a que des bugs ça m'énerve sur Chifa bon attention un autre coup d'envoi bien joué mais attention voilà on a enfin récupéré un ballon sans un coup d'envoi allez la belle récupération allez Goodwin il a vu la montée en profondeur d'Evans il doit se racheter parce qu'il n'est pas très bon en ce moment Marshall est au portillon pour récupérer sa place de titulaire et juste avant la mi-temps surtout pas on va rester à la mi-temps 1 partout ben on sauve les honneurs après ce but subi son coup d'envoi on a un match dans trois jours est ce qu'on ferait pas des changements vous le savez quand je fais des changements souvent ça porte pas ses fruits donc on va rester comme ça c'est nous qui donne un coup d'envoi du coup ça repartit c'est à Pleinmoor encore un très mauvais résultat pour le moment attention voilà ça c'est bien joué mais vos passes les gars vous me faites très peur allez Goodwin il va trouver la profondeur tête et une tête reprise oh l'arrêt et il a été tiré par le maillot j'ai l'impression de la surface je suis pas sûr de ce que j'ai vu j'ai l'impression qu'il y a eu une faute sur Goodwin non ? oh je sais pas en tout cas il y a une contre-attaque là et il passe oh il est passé et le but derrière le but de Wimbledon 1 par 1 et oui attendez les amis les amis c'est juste avant le but du coup de Wimbledon est-ce qu'il y a faute sur euh... il est retenu il est retenu il est poussé il y avait pénalty oh c'est... regardez on voit bien on voit bien son... le bras du du joueur qui qui fait tomber Will Goodwin il y avait pénalty on aurait pas dû encaisser le but derrière ouais c'est bon ouais mais il a récupéré derrière forcément oh je me suis jeté et l'arrêt l'arrêt de notre portier place à nos changements parce qu'on a un match dans trois jours et façon ce match il va être perdu encore mais quand il ya des décisions arbitrales qui sont qui sont pas bonnes on le paye cash derrière forcément pas content gary johnson proche du licenciement on le rappelle c'est démoralisant franchement je vous propose un gameplay vraiment catastrophique mais je n'y arrive plus on s'en sortait bien pendant le mois d'octobre et puis là depuis une semaine deux semaines maintenant je sais plus jouer à fifa et le but à la 90e minute on change pas les habitudes but sur coup d'envoi but à la 90e minute but après un pénalty qu'on aurait dû avoir qu'on n'a pas eu les classiques ça va se finir sur ce hors-jeu défaite 3 buts avant du torquée united rien ne va au club au moment les assisteurs américains ils vont fuir c'était un match catastrophique pitoyable self hard a perdu c'est cool aussi mais nous on dégringole au championnat voilà on est sixième bah on va jouer les playoffs enfin on va jouer les playoffs ça c'est un grand mot mais on va se contenter de jouer les playoffs donc voilà là je délègue le joueur et vous verrez que j'aurai 100% du 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 salaire à payer enfin bref c'est complètement bugué alors que je change les maillots on va faire tourner parce que l'équipe est fatiguée donc ça va pète ça va pas de fond boyant là l'équipe marshall on va le remettre titulaire parce que bah il a du mal enfin il a du mal evans a du mal rien ne va dans toute maille carrière avec alex hunter je suis en réserve avec le cosenzac alcio on est limogé on est on est mis sous le banc de touche entre guillemets on est mis à pied et puis là ici on a deux doigts d'être virés il ya des investisseurs américains qui veulent racheter le club et va racheter le club écoutez nous on va aller ailleurs oh là là c'est parti ici à train de mer et rovers c'est ce fifa il est bizarre dans tous les points ça s'est bien joué le retrait je voulais viser oui 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 de win mais c'est win sort qui a frappé bel arrêt du portier adverse attention à la vitesse qu'il a eu là dessus à le jeu qui donne jamais le joueur que je veux c'est une attaque que je devrais pas subir une fois de plus un jouet ça oui attention précise la relance de notre portier qui prend beaucoup trop du temps ça c'est sûr mais c'est la défense qui s'assure pas la faute là non mais ben non on va oui on a marqué beaucoup de buts c'est vrai mais on en casse beaucoup trop bien défendu attention oh là là c'est bien passé regarde bien tu peux la capter celle là elle est pas forte il a il a frappé dans le dans la terre dans la pelouse il a frappé attention ça pousse récupère la cause c'est là allez un moment bas toi le carton jaune faute mais quoi ouais d'accord si tu veux si tu veux bien je gardiens le coup de masseuse ça serait de prendre un poteau rentrant ou une barre vers un bar en 30 on l'a pas encore eu dans ce dans ce match ah là là c'est des frappes elles sont pas fortes le gardien ne la capte pas je fais des bons arrêts un par moment dans les face à face il est bon mais sinon allez on dégage comme on peut il a été gêné mon joueur mais ça joue quand même mais oui mais le maillot était tiré et la passe derrière est complètement raté voilà on n'y est pas dans ce match on n'y est pas du tout le but est et logique pour train de marrer le club s'effondre on fait fou ah là là pourquoi d'un coup il ya même pas une mise à jour depuis et il faudrait peut-être qu'il y en ait une parce que je n'arrive absolument plus à jouer à fifa mais incroyable assez c'est ennuyant mais regardez la vitesse qu'ils ont allez il a le ballon au pied là il peut pas sensé courir aussi vite et on a pris le but ouais juste avant la mi-temps quoi ah là là c'est compliqué il nous porte qui s'impose mais ça on s'en fiche un petit peu on y revient direct je sais même pas comment jouer ouais c'est délicat je vous jure je fais pas exprès allez on va essayer de faire quelque chose on n'a rien fait en première période là ça fait deux matchs on fait rien et will goodwin pardon mais là je n'ai vu dans celle ci on s'aurait été mérité quand même pour le geste juste pour le geste elle s'aurait pu taper la barre transversale ça m'aurait encore plus énervé elle est mieux qu'elle passe au dessus moi je te le dis murphy qui va dégager loin devant attention mais ouais gary johnson il va être licencié à force hein au moins on verra pas les investisseurs américains hop ça c'est bien joué sur le côté que c'est là allez goodwin il va falloir que tu te présentes assez manqué de que c'est là allez oui goodwin faudrait marquer faudrait faire des passes avant de marquer des buts aussi des bonnes passes c'est fou de oui bah oui là il y aura carton jaune logique c'est fou de se manquer sur des passes simples et voilà juste après nos changements quand je dis qu'il est bon face à face et là il n'y a pas faute mon joueur il est par terme sur l'arbitre ah non quand c'est nos leurs qui se retrouvent à terre il n'y a rien allez jarvis mais qu'est ce qu'il fait allez prends la profondeur jarvis j'ai mis beaucoup de force mais il a allez jarvis t'es rentré jarvis le poteau le double poteau rentrant oh j'ai eu peur le double poteau rentrant un partout le but de jarvis notre numéro 9 qui est rentré à la place d'andrew décisif direct le double poteau rentrant merci quand même oh mais j'ai cru que ça n'allait pas rentrer un partout oui je t'ai vu allez Mike Daivin alors c'est pas un buteur allez Mike Daivin Mike Daivin Mike Daivin oh non quand c'est pas la première fois qu'il rate un face à face comme ça je me suis concentré pour cadrer et mettre de la puissance c'était cadré il y avait un peu de puissance ça n'a pas suffit on peut le faire oui oui allez Marshall 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 il y a de la puissance et il y a du but il y a du puissance et il y a le but surtout à la 80e minute deux buts importants qu'un native le coaching qui est payant pour l'instant jarvis qui rentre qui marque Marshall qui rentre le mec il est déjà titulaire je suis un excusez moi mais mais bien servi par Goodwin voilà 2 buts à 1 et Jarvis il voulait mettre la tête il a voulu souffrir le doublé de Jarvis le fou allez les gars il n'a pas aussi à retoucher ce ballon sur ce coup d'envoi ah oui ah la la non 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 mais non mais j'en ai marre on a un dernier changement allez Brooks qui va rentrer j'en ai marre les buts sur coup d'envoi mais ça sert à rien de marquer ça sert à rien de marquer des buts si c'est pour se prendre ça à chaque fois c'est fou mais yé putain corriger merde ouais j'insulte là mais à un moment pour casser les bonbons à un moment yé bonjour il était génial allez Marshall vas-y c'est rageant allez Marshall tu mets toute la puissance pour que ça soit repris derrière c'est bon là on prend que des buts sur coup d'envoi c'est dingue parce que le jeu c'est pas codé correctement ah là encore un mauvais résultat de la frustration de la frustration c'est pas mérité il donne ça il était remonté envers ses joueurs notamment mais envers l'arbitrage et puis envers le scénario voilà réunion bah voilà on va être licencié c'est rien de la carrière avec le Torque United ahlala mais oui mais objectif comment on va faire recruter un joueur important de l'équipe première à l'un des postes suivants milieu de terrain ou attaquant je vais essayer de faire ça et je vous retrouve après parce que sinon on va être licencié c'est chien les amis je vous reprends parce que ça fait une demi-heure que je suis en train de chercher pour recruter un joueur du coup un joueur libre ou quoi pour tenter de remplir l'objectif mais impossible impossible parce qu'on a pas j'ai pas les fonds et à chaque fois j'arrive à recruter des joueurs qui ont 68 69 de général mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas pour le pour le CA c'est pas un joueur assez important donc bah à mon avis on va se faire licencier parce qu'on peut pas recruter de joueurs j'ai pas les fonds j'ai lancé la carrière avec 300 000 les amis et aujourd'hui et bah on a que 100 000 on a que 100 000 on a 4600 de budget donc on peut pas recruter de joueurs malheureusement et ce qui m'énerve dans FIFA c'est que quand tu crées une carrière il devrait mettre la possibilité de de choisir l'option de pas être licencié ou d'être licencié au moins pour un club créé quoi c'est toi qui crée ton club et tu peux être licencié de ton propre club que tu crée enfin je sais pas ça n'a juste aucun sens quoi donc j'ai pas envie de vendre un des joueurs actuels de l'équipe parce que le but c'est de jouer avec cette équipe donc bah si on se fera licencié et bah voilà la carrière n'aura pas duré longtemps et puis bah j'ai d'autres projets de carrière mais ça m'embête parce que le Torqueline Lightyear ça fait des années que j'ai envie de rejouer avec ce club alors bon là c'est un club fictif mais j'ai recréé tous les joueurs et tout je me suis embêté j'ai passé deux heures deux heures et demie à créer le club tous les joueurs et tout à trouver leur modélisation plus ou moins enfin essayer de raccorder au plus aux joueurs mais voilà si l'aventure doit se terminer avec le Torqueline Lightyear dans deux trois matchs et encore même peut-être après ce match et bah l'aventure se terminera écoutez les investisseurs américains on les verra peut-être pas bah du coup c'est eux-ci ils vont racheter le club et puis Garrett Johnson est mis à pied il est engagé du club c'est tout on a pas les fonds on a pas les filles écoutez allez en tout cas on va y aller pour ce match attention ça c'est bien joué allez Andrew allez Andrew là le bon centre avec eux mais pas là c'est pour Goudouine réfléchis Marshall voyons on en reste à 0-0 quelle occasion manquée on va le regretter parce que des occasions on va prendre avant 36 000 la balle je l'avais pas dans mes pieds bon quand même et 1-0 1-0 pour Walsall alors qu'on l'avait récupéré me semble-t-il je sais pas si on va le revoir parce que c'était un petit moment ouais et derrière voilà leur première tentative et ça fait mouche c'est pas la vision de la cour c'est la vérité du sport ah ouais 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 je sais pas ouais mes amis euh moi j'ai pas envie de jouer FIFA donc à mon avis il y a qu'avec Alex Hunter que j'ai envie de continuer parce que je m'en fiche des résultats mais là franchement que ce soit que le Kosenza ou ici allez la réponse c'est juste au dessus de Will Goodwill franchement le club s'effondre et on jouera même pas les playoffs de toute façon on va être licencié avant oh il y a rien qui va je ne sais plus jouer à FIFA ohlala et euh non pour information je ne baisserai pas la difficulté si vous vous posez la question ça fait depuis FIFA 17 parce que je joue le mode max de FIFA je m'en suis toujours sorti y a pas de raison même sans FIFA 22 c'était très compliqué mais à la fin je m'en suis sorti donc y a pas de raison on va pas s'apitoyer enfin c'est comme ça on s'en sortait bien au début on gagnait nos matchs on était pronis avec 4 points d'avance avec le Kosenza on était 3ème exécuté avec le 2ème je veux dire je gagnais mes matchs il y a pas de raison et pourquoi d'un coup on ne gagne plus rien on ne sait plus jouer ça s'explique pas hein allez Crouille mais on va pas baisser la difficulté oh bien joué ça quand on voit qu'on arrive à gagner des matchs 9-0 allez et même quand on est en face à face on n'arrive même pas à marquer ouais la belle passe et Andrew l'arrêt l'arrêt phénoménal du portier adverse le corner de hall pour Crouille non c'est repoussé et ben je vais pouvoir vous teaser ma prochaine carrière du coup il y a faute là non ? ma prochaine carrière j'ai plusieurs idées j'ai plusieurs idées en tête on en reparlera à la fin de la vidéo je pense qu'on sera licencié parce qu'à mon avis avec les résultats qui suivent plus avec des objectifs qui sont impoussés par réaliser qui sont pas cohérents avec la création de club tu crées une équipe aller le créer et ils te demandent de recruter encore des joueurs mais non t'as déjà créé une équipe c'est pas ton con ils te demandent de te qualifier au 8ème de finale de coupe d'Angleterre ouais quand tu joues contre City bah ouais ça il réalise les gars ils te demandent de gagner le titre en championnat bah oui bah au moins ça tiens de baisser les salaires de 15 000 euros tu peux pas baisser les salaires sur FIFA enfin quasiment pas par proposer des grosses primes à la signature mais on a pas de budget comment vous voulez qu'on fasse c'est débile allez Goodwin là mais ah mais c'est fou oh la la avec un peu de passe maintenant allez va me marquer ton but à la 90ème minute à la 90ème minute plus là pour changer non mais il y a 0 script dans le jeu il y a toujours les mêmes buts c'est frustrant on but sur les coups d'envoi but à la 90ème minute on peut rien faire sur le jeu je suis dépité ça fait 3-4 épisodes sur l'ensemble de mes carrières ou euh j'ai même plus envie de jouer ça m'énerve ça m'énerve c'est démoralisant parce qu'il y a rien qui va ouais c'est oui bah voilà on est licencié donc fin de la carrière voilà bon ça c'est le départ on s'en fiche arrêtez est-ce que parce qu'on est plus sur les playoffs si on est encore sur les playoffs pourtant objectif ouais il y a un menacé critique mais je peux pas recruter donc euh comment vous voulez qu'on fasse comment vous voulez qu'on fasse bon les amis je vous reprends là je sais pas comment je vais faire avec les ellipses parce que en fait ça fait plus d'une demi attendez quelle heure ah ça fait déjà trois quarts d'heure à peu près 40 minutes que je suis en fait en train d'essayer de remplir un des objectifs mais en vain j'ai tout tenté j'ai tout tenté pour recruter un joueur important même quand j'arrive à recruter un joueur à 70 de général ça compte pas je n'ai pas les finances donc je peux pas faire plus j'ai tenté joueur libre je prends en échangeant des joueurs à moindre en vendant un mois etc et ça c'est pareil j'ai baissé les salaires aux joueurs mais la jauge de progression on n'avance pas en vain donc à mon avis bah les investisseurs américains nous poussent à la porte à la porte tout simplement c'est frustrant oui bah les jeunes on a pas des sous on va les recruter pour le plaisir mais ça de toute façon c'est anecdotique parce qu'on les verra jamais ces petits jeunes parce qu'à mon avis on est condamné à être licencié j'ai vraiment tout tenté les amis ça fait plus de 40 minutes que j'essaye des magouilles en vain donc peut-être en gagnant des matchs on va peut-être remonter un peu on a 4 points d'avance quand même pour les playoffs faut se concentrer sur les playoffs on se prend de retard sur la première place et dire qu'on avait 4 points d'avance à un moment bon on y va je suis dépité je suis démoralisé j'ai vraiment tout tenté les amis franchement c'est 40 minutes que je suis en train d'essayer de recruter des joueurs de baisser le salaire de mes joueurs de prendre des joueurs libres et tout mais il n'y a aucun des objectifs qui avance personne ne veut me recruter mes joueurs j'essaie de faire des échanges ça ne marche pas bah les investisseurs américains nous poussent à la porte c'est important qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Gary Johnson voilà fin de carrière pour Gary Johnson peut-être que ça remporte des matchs à nouveau peut-être que ça va changer quelque chose mais pour ça il faudrait réussir à remporter des matchs chose qu'on n'arrive plus allez Lapsky qui va frapper de loin en vain et sur le côté il y a Kroui qui est monté bien joué le retrait le retrait la frappe le but l'ouverture du score de Hall le capitaine 1-0 pour le Torque United c'est peut-être un des derniers matchs de Gary Johnson on le sait les investisseurs américains veulent racheter à tout prix le Torque United mais ils veulent se débarrasser de Gary Johnson alors on verra on verra ce que la direction choisit pour l'instant 0 dans ce match face à Grizzly Town c'est cet adversaire là qu'on avait mis 9 buts en coupe et ensuite on avait fait match nul 1 partout en championnat 1-0 au tableau d'affichage allez les gars sauver l'honneur du Torquei la réponse immédiate de Grizzly Town oh la la le max de réussite j'en peux plus j'en peux plus les amis j'en peux vraiment plus oh la la c'est quoi ça oh le réussite niveau 1000 l'arrêt du gardien la balle elle est sortie bah non c'est poteaux ça revient dans leurs pieds buts qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse 1-1 partout bien joué Andrew avec Goodwin la frappe d'Evans l'arrêt je pense qu'Andrew il va être hors-jeu là-dessus oui Andrew il n'y a pas d'hors-jeu Goodwin c'est pas fini on sait pas quoi faire on n'ose plus frapper alors on va frapper de là oh je l'ai vu dedans ça aurait été mérité quand même avec Andrew il est hors-jeu Andrew qui retrouve le chemin défilé 2-1 il va aller célébrer devant le supporter de Grizzly Town en attention au débordement on se calme on se calme Grizzly Town qui est au fond du trou en plus de la Ligue 2 mais ça sur FIFA on l'a bien compris ça ne valait rien dire ça ne voulait rien dire allez pas le but sur le coup d'envoi s'il vous plaît allez Martin allez c'est fini monsieur l'arbitre 2-1 à la mi-temps non j'ai pas le choix de changer l'effectif parce que on a un match dans deux jours on a un match dans deux jours enfin on a un match ça se trouve c'est pas moi qui le jouera mais je pense je pense au à la personne qui me remplacera pour la direction de cette équipe Windsor qui est bon et puis bah voilà c'est eux qui donnent le coup d'envoi oh la la on est dans le mal on est dans le mal c'est fou sur les coups d'envoi comme il t'as beau la récupérer c'est fou hein le coup d'envoi tu ne peux rien faire mais elle est sortie oh j'en ai marre des coups d'envoi les amis franchement j'ai je sais plus je suis désolé hein je suis désolé c'est pas plaisant de me regarder de regarder quelqu'un qui râle tout le temps je sais que c'est pas amusant quoique il y en a qui peut être ça les amuse mais c'est frustrant les scénarios des matchs je vois bien qu'il y ait quelques buts sur coup d'envoi mais c'est tout le temps donc un moment bien joué ça Kosella aïe 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 pour Jarvis c'est manqué j'ai fait une erreur 2 minutes alors qu'il n'y a rien eu dans cette seconde période non mais ah oui oh la la oh la réussite ultime qu'ils aient réussi ils auraient marqué comme ça enfin une victoire pour le Torque United les amis on a réussi à gagner comme Crips in town ça aurait été très compliqué ouais on a eu la possession mais cette victoire qui ne change pas pour les dirigeants pourtant on remonte un petit peu les amis on remonte un petit peu alors on a un match d'avant sur Manfield admettons que Manfield gagne on serait 5ème on a 4 points de Salford ah ouais mais Salford a aussi un match de retard allez là on va jouer contre Bradford Bradford c'est pareil ils sont ah nous ils sont peut-être dans le haut ils étaient 20ème mais Bradford ils sont où ? ah Bradford ils sont juste derrière nous en fait ils sont juste avec nous bon il va falloir gagner c'est peut-être un match qui va peut-être changer la donne pour la direction alors Evans il on va dire que voilà on va essayer d'encourager toute l'équipe je fais la petite conférence de presse pour remonter le moral des joueurs et puis on se retrouve pour le coup d'envoi allez c'est parti ici au plein noir avec l'équipe type on est sous pression par les investisseurs américains par la direction un match très important face à Bradford au moins le match nul pour garder plus ou moins notre place on a sorti notre maillot de coupe allez crouille je l'ai vu Goodwin partir il est passé Will Goodwin ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué le poteau c'est pas possible oh là Gary Johnson il est dépité sur son vent de touche oh le poteau est derrière bah ouais c'est trop compliqué même pas de corner en plus non il est pas hors jeu et le but si 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 hors jeu de peu mais hors jeu j'ai cru qu'il n'allait pas y être pour moi il y était pas heureusement que si et ça joue bien en face et quel arrêt quel arrêt de notre portier 40 minutes 41ème minute on le sait c'est les minutes où on prend les buts c'est bien parti pour ce corner dans ce corner dans ce corner on ne donne rien renvoyé par la défense Evans maintenant tu oh tu peux y aller ils ont pas trop attaqué ah mais Evans il est pas le plus rapide il va quand même passer si allez Evans un face à face à gérer dans le petit filet oh la 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 puissance et l'arrêt sans problème pour le portier on joue mal les coups je suis d'accord allez c'est pas fini laissez jouer quand c'est l'adversaire vous laissez jouer quand c'est nous vous laissez pas jouer Gary Johnson qui va se perdre auprès de l'arbitrage mais bon ça ne changera rien ce qui va changer sur la pelouse c'est des joueurs qui vont rentrer parce qu'il y a un peu de fatigue mine de rien ouais mais on va retourner comme ça allez c'est nous qui donnant le coup d'envoi face à Bradford City 0-0 j'accepte je prends maintenant est ce que les dirigeants ils acceptent ça je suis pas sûr Goodwin il s'est retourné ça va être compliqué l'arrêt l'arrêt du gardien et Marshall qui est rentré en jeu allez il faut y aller mon petit Marshall tu peux y aller c'est envoyé en profondeur Marshall qui y va Marshall qui va la donner et pas de hors-jeu le but l'ouverture du score la 63ème minute par le Torquay United c'est Andrew qui appelle tout le monde qui appelle tout le monde de venir célébrer avec lui au pied du corner 1-0 pour le Torquay United allez les gars faut pas lâcher s'il vous plaît ne lâchez pas Gary Johnson il a envie de continuer l'aventure 64ème minute 1-0 donc pas de hors-jeu le petit centre et Windsor de la tête mais non pourquoi tu fais ça Windsor il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien allez ça peut se récupérer allez mon Windsor mais qu'est-ce que tu fais Windsor oh quelle mauvaise entrée allez et il va même laisser jouer parce que l'arbitre se plaît et Andrew non allez c'est fini allez il faut le siffler deuxième victoire de suite pour le Torquay United face à Bradford d'un concurrent direct pour la montée pour les playoffs oui c'est une victoire à l'arraché 1-0 mais elle est méritée on a fait le poteau je vous rappelle ils ont eu qu'une seule tentative on en a eu 7 bravo messieurs ça a pas été le match le plus fondoyant les notes sont pas terribles c'est notre défenseur gauche l'homme du match mais la victoire est là le moral qui a remonté un petit peu mais la note continue à descendre 44 j'ai pas envie d'être licencié les amis ouais on va voir comment ça se passe on a deux matchs de plus que Salford et on est à 1.2 on a fait combien de matchs là ? parce que l'épisode ça fait très très longtemps que je tourne ça fait déjà deux heures de tournage mais parce qu'il y a eu entre tout le truc les mercato et tout on a fait trois matchs 4-5 il nous reste encore un match à faire avec le mercato que j'ai essayé pour arranger pour pas se faire licencié etc j'étais un petit peu perdu au classement on est quatrième les amis mais Salford a toujours pas joué ses matchs Manfield a un match de moins mais sur le huitième on a 5 points d'avance c'est ce qu'il faut retenir et euh... ouais ok et bah si on pouvait faire la passe de 3 face à Gillingham ça va être compliqué c'est le dernier match de cette vidéo on espère que c'est pas le dernier match de la carrière surtout est-ce qu'on sortirait pas à nouveau le maillot blanc ? allez on va le tenter comme ça il y a pas mal de fatigue euh... je vais mettre Marshall Titulaire je vais mettre Jarvis également et euh... Windsor ça a été compliqué mais je vais le mettre quand même et puis bon bah voilà on va y aller comme ça moi je sais on le voit plus mais euh... je le trouvais pas forcément à la hauteur c'est parti pour le dernier match de cette vidéo face à Gillingham on espère... une troisième victoire après un nul et deux défaites parce que même un match nul euh... c'est un bon résultat moi je vous le dis et la frappe de loin elle avait sans problème allez Goodwin il faudrait que tu marques toi aussi bah oui Newport il part là je comprenais pas oui oui bah oui Newport il se dirige vers le titre allez le centre de yacht ouais pour personne ça peut revenir le contrôle la frappe et quel but ? quel but ? le goal assaut de l'Apsley le capitaine en... en défaveur de Hall qui est sur le... sur le bon de touche hein mis au repos je crois qu'il est même en réserve quelle frappe et quel coup de canon zéro face à Gillingham la défense qui relance mal et c'est bien récupéré et le coup de canon de l'Apsley on le sait oh la 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 1-0 allez allez le Torquay on lâche surtout pas les amis au quart d'heure de jeu allez enfin ça revient ils veulent pas frapper de loin et euh... tirer au dessus non ? oui bien joué gardien dans l'Axe on l'a vu hein sur le côté Kosella bien joué Kosella oh un deuxième but ça aurait été magique voilà bien joué 1-0 à la mi-temps mais bah ça nous donne le coup d'envoi en plus si je dis pas de bêtise ah non 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 je crois que je dis une bêtise et oui et oui 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 c'est à eux de donner le coup d'envoi et c'est reparti dans ce match le début de la deuxième mi-temps allez on a fait on a été solide défensivement et offensivement ça aurait pu être meilleur offensivement c'est vrai il s'est manqué au contrôle et ça le réussit quand même bah ouais non mais j'oublie j'ai carton rouge oh la 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 aïe carton rouge pour Marshall d'accord il est en retard mais c'est la première faute de la rencontre monsieur l'arbitre un petit peu de bon sens ça aurait été pas pas de refus t'es en retard mais tu reviens pas de faute Moxey il a été taclé il est par terre encore il a été par terre je vous montre je vous montre quel ralenti parce que voilà derrière il y a l'arrêt mais je suis désolé mais monsieur l'arbitre euh regardez le tac sur Moxey on va essayer de se mettre sur lui et là il n'y a pas et là il n'y a pas carton rouge Moxey qui fait la passe mais non l'arbitrage l'arbitre qui est juste à côté qui fait l'aveugle un peu de solution Evans bien joué Moxey le sort pour personne ça profite oh l'arrêt 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 du gardien oh il va s'en vouloir le joueur du torquay allez on le joue à deux à nouveau le retrait contrôle la frappe elle est contrée de Windsor la contre-attaque on l'avait récupéré on se manque à la passe Martin Omar là-dessus qui n'arrive pas à récupérer et s'il est pour jeu il y a but voilà sourant à un corner offensif ah là là mais l'arbitre franchement on va lui en vouloir à l'arbitre qui nous a mis un rouge direct on subit le même tacle et l'adversaire lui il n'a rien attention oh là là heureusement il me restait un changement non on va laisser Jarvis en MOC allez il faut laisser jouer DUN oh c'est fou mais DUN mais c'est fou vous me saoulez les gars un partout on sauve l'honneur quand même épisode chaotique deux matchs nuls, deux défaites, deux victoires bilan très mutigé ouais on a pas eu beaucoup d'occasion mais bon du coup avec ce match nul tout le monde a joué ses 32e matchs oui à part Stockport et Salford n'a pas joué son 32e match très bien mais on revient à deux points de Manfield c'est dommage on a eu le succès là mais bon c'est pas grave en Ligue 1 il y a 44 matchs on se dit pas de bêtises qu'on est 23 et en 46 du coup 46 matchs bah il faut tenir on a 3 points d'avance sur Sweden Pound et on a 4 points d'avance sur Bradford et ensuite on a pas mal d'avance sur Stockport donc on va au moins jouer les playoffs maintenant il faudrait arriver 3e 3e on monte direct en Ligue 1 et ça ferait du bien maintenant est-ce que les dirigeants vont nous garder à la tête de l'équipe parce que la note fait que de dégringoler je sais pas on verra la semaine prochaine déjà on était maintenant dans cet épisode mais clairement les américains nous poussent à la sortie très clairement on va regarder vite fait le calendrier et après on aura Manfield aussi à jouer faudra gagner contre Manfield on a aussi Salford ok bon bah très bien j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine en espérant des meilleurs résultats et d'ailleurs on a encore perdu de l'argent parce qu'on avait un peu plus que 92 000 on perd de l'argent au fur et à mesure du temps c'est fou pourquoi on perd de l'argent ouais je sais pas je sais pas je sais pas mais on est dans le mal hein on est dans le mal et euh... on a... ouais bah oui Marshall qui est suspendu bon on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du Torquenetine en espérant qu'on sera encore à la tête du club merci à vous merci à vous